Sous-titrage Société Radio-Canada Je suis en train de chercher un truc là. Voilà. Je ne sais pas s'ils ont insulté ma maman ou je ne sais pas quoi, si c'est ça. Je ne sais pas. Ceux qui veulent appeler, vous pouvez appeler. Il y a quelqu'un qui a appelé tout à l'heure. Il faut essayer de l'appeler. Voilà. Ça, c'est la maman d'Alfa Condé et son papa. Vous voyez son papa avec ses grandes oreilles là. Et voilà sa maman là. Donc ceux qui sont en train d'inciter, c'est la maman. C'est la maman. C'est la maman qui a ses grandes oreilles ici. Vous voyez donc ? Allô ? Il y a quelqu'un qui est en train. Vous pouvez l'appeler. Allô ? Oui, mon frère. Je vous avais appelé tout à l'heure. Il faut baisser derrière. Allô ? Baissez votre téléphone. Allô ? Je ne sais pas. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, mon frère. Il faut baisser le téléphone d'abord. Pardon. On entend. Ah, je m'entends ou quoi ? Ok. Là, c'est bon ? Oui, oui, là, là. C'est bon, bien. Allez-y. Bonsoir. Comment ça va ? Et vous ? Ça va, merci. Moi, je m'appelle Alassane Diallo. Oui, bonsoir, monsieur Diallo. Bonsoir, monsieur Diallo. Je suis d'ailleurs. J'habite en ville. Ah, ah. Les Lidois. Bon, je vous appelle d'abord pour vous remercier pour le combat que vous êtes en train de mener. Je vous en prie, monsieur. Je suis très souvent vos vidéos. Je vois que d'abord, les scènes sur lesquelles vous débattez, vous dites des choses qui sont claires et nettes, des choses qui sont déficiables. Oui. Et surtout, il y a un autre angle, bon, que la plupart des Guinéens ne comprennent pas, que vous abordez, mais sur lesquelles les gens devraient beaucoup prêter attention. Oui, clairement. C'est-à-dire, souvent, vous parlez du côté spirituel, psychologique, mystique de la situation du pays, dans laquelle Alfa nous a plongés. Mais les gens ne comprennent pas parce que, vous savez, psychologiquement ou spirituellement, les gens n'ont pas le même décrit d'émancipation. Est-ce que vous comprenez ? C'est pourquoi, quand vous parlez à quelqu'un qui ne vous comprenez pas. Mais moi, je vous comprends. Et ce que vous dites, je le fais. Ça va être mieux. Je le fais. Je vous comprends. C'est comme si vous étiez dans ma tête. Est-ce que vous voyez ? Et quelque chose que vous avez avancé, que j'essaie souvent d'évoquer sur les réseaux sociaux, c'est la prière. J'ai toujours invité les Guinéens à prier. Parce que ce que les Guinéens ne comprennent pas, on est en train de combattre sur deux terrains. Il y a le terrain politique, il y a le terrain mystique. Oui. Politiquement, Alfa, c'est qu'il est complètement à terre. C'est mystiquement là qu'il n'est pas réveillé. C'est le terrain qui résiste mystiquement. Est-ce que vous comprenez ? Politiquement, on l'a combattu. Là, il est dos au bus. Il essaye de se rélever petit à petit depuis que les élections sont terminées. Oui, ils avaient tout compris. Mais mystiquement, c'est sur ça qu'il peine et c'est sur ça qu'il nous met à force. Oui. C'est la raison pour laquelle, quand vous remarquez, tout son entourage, c'est des sortiers. Oui. À commencer par les Baïdi Haribo. Tous. Les Janais. Tous. Ce sont tous des sortiers. Tous. Ce sont des sortiers partout à travers le monde. Oui. Et c'est ce qui l'aide à maintenir son pouvoir. Sauf que ce que certains Guinéens ne comprennent pas, ça aussi, c'est facile à combattre et c'est facile de les écrouler. Oui. Mais vous ne pouvez pas combattre ces gens-là sur ce terrain parce qu'ils ont les moyens, ils pillent l'argent du pays, ils s'offrent tous les plaisirs du monde et ils sont en contact avec tous les marabouts, en tout cas, qui connaissent les renommés dans ce monde-là. Oui. Parce qu'ils ont de l'argent. Oui. Si vous comprenez. Mais qu'est-ce qui peut les faire tomber ? Peut-être que les gens minimisent. Parce que vous savez, quand vous ne connaissez pas la force d'une chose, c'est normal que vous la minimisez. Sinon, si les gens savaient combien de fois la prière est de ces gens-là, je vous le promets, les Guinéens allaient passer tous les jours à prier. Oui. Tous les jours à prier. Oui. Parce que la seule chose qui peut améliore Al-Fa Kondé, c'est la prière. À chaque fois que les Guinéens prient, qu'ils sachent qu'ils sont en train de perturber ces plans, de désorganiser ces plans. Parce que la prière, le Coran, ça ne manque pas. Mais il faut connaître. Il faut connaître. Et être sincère. Il faut connaître. Il faut être sincère aussi. Voilà. Il faut connaître. Il faut croire. Croire. Tout ce que Dieu a dit, c'est dans le Coran. Oui. Il n'a rien laissé. Tout est dans le Coran. Tout est dans le Coran. C'est un remède pour tous les problèmes du monde. Est-ce que vous comprenez ? Oui. J'ai une fois suivi une de vos vidéos où vous avez dit, ils ont interdit les prières nocturnes ici, parce que ces marabouts lui ont dit que ce n'était pas bon pour lui. Oui. Avant que je ne suive cette vidéo-là, je l'avais dit, je l'ai dit, c'est Alpha qui l'a fait. Oui. C'est Alpha qui l'a interdit, parce que ce n'est pas bon pour lui. Oui. Ce n'est pas bon pour lui. Parce qu'un vrai religieux, il va trembler. Je vous le promets. Oui. Parce qu'un quelqu'un qui est sain, quand Alpha se met devant quelqu'un qui est sain, qui est propre sur le plan, c'est-à-dire spirituel, il va trembler. Oui. Parce que les diables qui sont en lui n'osent pas le Coran. Oui. Et quand il y a quelqu'un qui est avec Dieu, il aura des puissons. Oui. Il faut être mystiquement, en tout cas fort, comprendre ce côté-là. Oui. Pourquoi beaucoup ne vous comprennent pas ? Oui. Vous voyez ? Donc, moi, le message que j'envoie ici, c'est de vous soutenir. Le combat politique sur le terrain, on l'a mené, on le maintient, on continuera de le mener jusqu'à la victoire. Oui. Parce que Dieu est avec nous. Oui. Nous luttons pour la vérité. Oui. Nous luttons pour la patrie. Oui. Est-ce que vous comprenez ? Oui. Et le deuxième point que je vais soutenir dans vos interventions, c'est d'inviter les dîners à prier. Prions. Dieu n'est jamais pressé. Dieu. Dieu n'est jamais pressé. Le problème, c'est que nous, les gens sont trop pressés. Ils ont envie d'avoir les choses tout de suite. Alors que Dieu n'est jamais pressé. Est-ce que vous comprenez ? Oui. Que les gens prient deux racates par nuit, tout en l'armée, qui demandent à Dieu, d'anéatrice, déjà là, ça sera. Dieu le répondra. Oui. Quotre ou tant ça sera. On est douze millions d'habitants. Quand au moins 20% se met à prier, ou à chaque fois qu'on prie les cinq prières, qu'on apporte des doigts, des prières, des invocations, ça va. Et c'est d'abord, donc, ils vont perdre le filon. Oui. Ils vont perdre le filon. Oui. Donc, c'est cette petite contribution que je voulais apporter. Oui. Vous remerciez, vous encouragez, et surtout, vous faire comprendre qu'il y a des gens qui vous comprennent. Oui. S'il y en a qui ne vous comprennent pas, dites-vous qu'il y a des gens comme vous, qui voient les choses comme vous. Voilà le message que j'étais venu vous apporter, et je vous remercie. Je vous en prie, merci beaucoup. D'accord. Que Allah nous paye, vraiment merci beaucoup. Ça me fait énormément plaisir de comprendre qu'il y a des gens comme moi, quoi. Parce que vous savez, quelquefois, quand certaines personnes se disent, ils pensent quelque chose en coulisses, au fond d'eux, ils ont peur d'extérioriser ce qu'ils pensent, parce qu'ils pensent que les autres ne comprennent pas. Mais si tu ne le fais pas, si je n'avais pas fait ce direct d'aujourd'hui et que celui-là appelle, comment j'allais savoir qu'il y a des gens comme moi qui existent, qui comprennent comme je comprends et qui se battent dans le même sens. Donc, c'est pourquoi, moi, je le dis tous les jours, les prières de nuit, tous les jours, il faut le faire. Maintenant, si vous n'êtes pas sûr de vous, il y a une chose quand même, quand vous demandez Allah, c'est toi qui as créé la Guinée et son contenu, tu as créé la Guinée par amour, nous-mêmes par amour, nous avons été ingrats. Amène-nous sur ton chemin à toi. Fais triompher l'islam, c'est la meilleure des droits, c'est le meilleur. Parce que là, partout où il y a la vérité, il y a l'islam. Même si c'est n'importe quel, même un petit chef, dès qu'il commence à aller dans le sens de la vérité, ça veut dire qu'il commence à aller vers Dieu, il commence à aller vers l'islam. Mais je n'ai pas eu des gens qui mentent comme les Guinéens, des gens sales comme les Guinéens. L'islam ne va pas avec la saleté, parce que les gens ont l'âme sale. Tu as déjà vu un pays là où les gens sont insolents comme les Guinéens? Combien de fois, quand on dit, Vous savez, ce n'est pas pour vous interrompre, ma soeur. C'est des choses qu'Alpha aime. Il a préparé un truc en Guiné, ça aussi les gens ne font pas attention. Si vous prenez attention aujourd'hui, la débauche qu'il y a en Guiné, il est venu construire des hôtels, c'est-à-dire faire la promotion de ce qu'il arrange mystiquement. Parce que si c'est un pays où les gens se concentrent régulièrement à la prière, son petit chiffre ne peut pas amasser. Vous comprenez? Ça ne peut pas porter ses trouilles comme il le veut. Mais quand il met le pays sur un chemin de la débauche, où vous voyez des filles faire n'importe quoi, c'est aujourd'hui un dîner, franchement, on se dit musulman, mais quand vous regardez la réalité, c'est quelque chose qui se passe extraordinaire. Oui. Et ça, c'est bon pour lui, ça c'est bon pour Alpha. Parce que c'est ce qui fait fleurir ses activités mystiquement. Oui. Vous comprenez? Les hôtels qu'il a construit, ce n'est pour rien. Ce n'est pas pour rien. Les motels que vous voyez, ce n'est pas pour rien. Oui. Vous comprenez? Oui. Donc, la Guinée, il faut que les Guinéens sachent que si nous disons que combattre Alpha mystiquement, ceux qui pensent qu'ils peuvent le combattre avec des marabouts et des machins, ils perdent leur temps. Ils perdent leur temps. Le meilleur marabout, c'est Dieu. Rion. Oui. C'est tout. On n'a rien à payer. Ils ne nous demandent pas de l'argent. Ils ne nous réclament rien. Sauf de prendre notre temps. Parfois même, ça ne doit même pas au-delà de 15 ou 20 minutes. Oui. 15 ou 20 minutes. Mais ce qu'on peut gagner en 15 ou 20 minutes, si on le savait, on allait vous consacrer à maudit ces gens-là tous les jours. Oui. Tous les jours. Ils sont déjà maudits là. Ils les anéantissent complètement. Donc, je vais laisser la ligne latine à d'autres personnes. Vraiment, c'est très, très intéressant. Encore une fois, je vous remercie et on est ensemble. Merci, merci, merci vraiment. Merci à vous. Merci. A bientôt, Inch'Allah. Merci beaucoup. C'est très, c'est très bien ce monsieur-là, ce qu'il a dit. Donc, si vous voulez appeler, vous pouvez appeler ce que le monsieur vient de dire. Ce que je vais rajouter aussi, pourquoi les maraboutages ne prennent pas? Parce que ce que certaines personnes ne comprennent pas, le maraboutage, c'est le même domaine. Le féticheur, la voyance, les khoris, les patatis, les patatas, c'est le même domaine. C'est le domaine du shaitan. C'est quoi l'objectif de Satan? C'est de détruire l'humain et de l'humilier. Donc, tout ce domaine-là, c'est le même réseau de Satan. Alpha n'est pas tranquille. Les autres qui font maraboutage contre lui ne sont pas tranquilles. Qui gagne? C'est toujours Satan qui gagne. Regardez comment le Guinéen, qu'on l'accepte, qu'on le dise oui ou non. On est beaucoup plus beau que les autres. On a un physique agréable par rapport aux autres pays d'Afrique, la plupart de nos voisins. On a un pays naturellement beau et naturellement riche par rapport à la plupart de nos voisins. Mais au fond de nous, on a honte. Le Guinéen qui ne ressent pas la honte au fond de toi, je crois que tu as un problème. Au fond de toi, tu te sens humilié, tu as honte. Tu es gêné par rapport aux autres. C'est Satan qui fait ça. Il te rend petit face à quelqu'un normalement par rapport à qui tu es supérieur ou par rapport à qui tu as beaucoup de choses que lui n'a pas. Toi, tu deviens petit en face de lui et tu fais garder le Guinéen. Il veut toujours chanter comme d'Ivoirie. Tandis qu'il n'est pas fait pour ça. Le don de chanter là. Quand tu es proche de Dieu, c'est des gens qui rêvent. Je vous ai déjà dit ça 50 000 fois. Le rêve se transforme en rêve islamique. Les voyants, les simboules, les joueurs de courbe, les ci, les ça. C'est des gens qui rêvent. Quand tu es proche de Dieu, ce rêve se transforme en rêve islamique. Ça t'amène vers l'islam, pas vers la voyance. Non. Mais quand tu es dans ce domaine, l'homosexualité, les ci, les ça. Ça, ce sont des gens qui couchent avec Satan la nuit. Le lendemain, il faut que ce rêve se réalise. Ça peut être inconscient. Donc, ce n'est pas eux-mêmes, même tout ce que les alphas font là. Tout ça, c'est dans leur corps. C'est pourquoi quand les, comment ils s'appellent, les marabouts, tous ces gens-là disent que c'est des ignorants, ces gens-là. Ce sont les chayatines qui rentrent dans ton sang. Et il y a un phénomène en Guinée, il y a un phénomène un peu partout en Afrique et beaucoup, la plupart des femmes ont ce phénomène. Le serpent vaginal, je suis désolée. Quand elles dorment, il y a un serpent qui rentre dans leur organe génital. Il y en a qui ont plusieurs serpents et on les fait croire que c'est ceux qui donnent le nom. On les fait croire que c'est ceux qui font que tu as l'argent. Oui, ce n'est pas faux. Ça te donne de l'argent, mais c'est chayatine. Mais quand tu es patient, quand tu as ce phénomène et que tu es patient, tu le combats. Rare sont ceux qui combattent ce phénomène. Parce que ce phénomène-là s'impose à toi. Tu as l'impression que tu ne peux pas arrêter ça. Et comme c'est des trucs dont tu ne peux pas parler, tu le gardes. Mais avec la foi, la sincérité de la foi, tu te dis non, c'est Allah qui me donne l'argent. Tu commences à te battre avec ces serpents. Quand il y a des femmes qui sont arrêtées, qui se disent qu'il y a un serpent qui sort et elles deviennent folles, ce n'est pas faux. Elles, elles voient le serpent, vous ne voyez pas le serpent. Le serpent fait en sorte, tout ça c'est Satan pour humilier l'humain. Le serpent fait en sorte que vous, vous ne le voyez pas, mais qu'elles, elles le voient, elles le sentent, elles le voient. Et ceux qui ont les yeux autour, voient. Donc ce sont des phénomènes qui fatiguent beaucoup les femmes, beaucoup de personnes, plein plein de choses. Et avec tous les accessoires qu'elles mettent, ça aggrave le corps, ça aggrave la situation, ça t'éloigne d'un lac et ça donne la force à ces choses. C'est l'autre phénomène de Falini. Les Guénéens pensent que Falini c'est normal, c'est-à-dire se transformer en animal, en serpent, en chien, en chat. C'est Satan. Ce n'est même pas un débat. C'est Shintan. Aucun être humain ne peut se transformer si ce n'est pas la force de Satan. Ça c'est la force des Shayatines. Ils peuvent se mettre au-dessus de toi. Comme tout le monde sait que Allah est au ciel, tu penses que c'est Allah qui t'envoie cette force négative. Tu sens que tu deviens un serpent. Ça peut commencer par la tête, ça peut commencer par les jambes. Beaucoup de personnes vivent cela. Énormément de personnes le vivent. Énormément de personnes. Et ils se vantent de ça. Mais ce n'est pas bon. Toi tu ne peux pas te transformer en serpent. Et tu es là, tu n'avais pas de quoi manger. Non, c'est un faux truc. C'est Satan qui est en train de te dribbler. C'est des gens qui ont des avions. C'est des gens qui ont des bateaux. C'est des gens qui ont des scies. C'est des gens qui sont des reines. Souvent c'est des femmes qui sont des reines dans ce monde parallèle. C'est pourquoi les hommes politiques sont toujours avec les femmes. Ils utilisent les femmes même sur les réseaux sociaux. C'est malheureux. C'est triste. Mais souvent c'est des gens qui veulent le nom. Tu veux le nom, on te donne le nom. Mais elles ne savent pas qu'elles doivent avoir le nom. Mais plus tard. Eux ils dévancent. Parce que Satan connaît l'enfer. Il connaît le paradis. Il sait ce qui arrive demain à peu près. Plus ou moins. Il aggrave. C'est pourquoi tu peux imaginer que c'est un grand truc qui t'arrive. Tandis que c'est un truc qui est tout petit comme ça. Mais ça c'est des trucs. Les religieux africains ont énormément joué dans ce phénomène pour nous fatiguer. Parce que c'est un domaine qu'ils ne maîtrisent pas du tout. Ils mélangent la tradition africaine avant l'islam. Qui permet aux gens d'être ci, d'être ça. Mais c'est les mêmes chayatines qui travaillent avec les blancs. Oui. C'est les mêmes chayatines. Ça c'est un autre domaine. On va parler de ça une autre fois. Mais comme le monsieur a parlé de ça. C'est les mêmes chayatines qui travaillent avec les blancs. Qui les font rêver d'avion. Qui les montrent comment fabriquer les avions. Mais regardez Facebook. Vous croyez, la station de vie qu'il y a Facebook, il n'y a pas ailleurs. Il n'y en a pas ailleurs. La plupart des gens qui font des vidéos rêvent. Les gens qui insultent rêvent qu'ils ont insulté. Oui. Et les injures incroyables. Ça c'est chayatine. Et là-dedans, la personne s'assoie et se met à insulter. Voilà. Tandis que ce rêve peut avoir plusieurs interprétations. Tu peux rêver que tu es en train d'insulter. Ça peut vouloir dire que ce que tu vas dire, cette personne va prendre ça en injure. C'est-à-dire, C'est pourquoi quand je vois des gens écrire des injures ici. Moi, je me bats contre les chayatines. Moi, je me bats contre l'Église. Donc, je le comprends. C'est un phénomène. C'est un phénomène. Si tu vois comment ceux-là rentrent dans leur corps. Comment ceux-là se moquent d'eux. Après, comment ils ont rendu l'humain. C'est-à-dire, Ibn Adam, qui est la créature la plus aimée dans la Shuvara Tala. Ibn Adam, qui est la créature la plus belle, la plus magnifiée. Comment ils nous ont rendus. Comment Ibn Adam nous a rendus petits pour des petites choses. Le pouvoir, l'argent. Des conneries de rien du tout. Des conneries. Parce que moi, c'est des choses que j'ai refusées. Mais ils vont te montrer des mauvaises images. C'est comme les gens qui souvent s'écrivent ici que moi, je suis une chose. Ils ont sûrement rêvé. Tout le monde rêve. Il n'y a pas un pays là où les gens rêvent comme les guillemets. Parce que c'est le pays des chayatines. Ils n'ont rien à faire. Tu casses un oeuf, n'importe quelle chayatine vient, il prend, il te fait rire. Tu verses de l'eau, n'importe quelle chayatine voit, il va et il te fait rire. « Ah, tu as rêvé de ça, il faut me donner ça. Ah, j'ai rêvé de la menthe, j'ai rêvé des oranges, j'ai rêvé des bonbons, il faut que je donne ça aux enfants, il faut que je donne ça. » Les chayatines rentrent dans le corps de ces enfants. C'est pour que vos enfants arrêtent de manger des céréales. Même les bonbons-là, il faut le laire. Il ne faut plus accepter. Quand toi, tu veux donner, quand toi, tu veux offrir, tu te lèves, ok, il y a des démunis, je vais leur donner ça. Mais quand tu rêves d'un truc, tu donnes, tu vas aux joueurs du courrier, aux marabouts aussi, c'est l'économie. Quelqu'un a sûrement rêvé de moi, je suis avec tes courriers. Ça veut dire quoi ? L'interprétation de ce rêve, ça veut dire que je peux connaître des choses à l'avance. Ça veut dire que je suis illuminée. Ça veut dire que j'ai un sixième sens très développé. Et il n'y a pas un domaine aussi, là où le Guinée est nul comme l'interprétation des rêves. Ah ben, je peux vous dire qu'ils sont encore… C'est-à-dire, le côté spirituel est nul dans ce pays-là. Nul de nul. Alors là, les imams n'en parlent pas. Ça, c'est… Non mais c'est juste incroyable. Voilà. Donc, quoi qu'il en soit, ces gens-là, c'est les délinquants, c'est ce qu'ils sont. Il faut que vous compreniez nos frères qui viennent écrire des bêtises et des conneries ici. Ils ne peuvent faire que cela. Ça peut vous faire mal, mais ils ne peuvent faire que cela. Ils ne sont pas eux-mêmes. Ils ne sont pas eux-mêmes. Moi, c'est un phénomène que je connais. Ce que les alfas font là, tous ceux que les gens à côté là font, leurs parents, les Burkinabés, leurs parents ont des liens avec les fétiches, leurs grands-parents, ils ne font pas exprès. Voilà. Allo ? Allo ? Oui, allo ? Ah, voilà. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Salam alec. Amin. Que Allah accepte tout. Voilà. Salut, la paix, la paix, la baisie. Merci, Amin, 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 Amin. Aujourd'hui, c'est vraiment intéressant. Je te dis que tu fais passer le message. Deux fois, c'est bon de lire l'arabe, mais on n'est pas obligé de le lire pour faire passer le message des fois dans notre langue. Oui. C'est extrêmement important. You are an icon. Allah bless you and continue to bless you. So, ce que je vais dire ici, ne t'en fais pas à ceux qui insultent là. Parce que toi, le diable, les chayatines, n'aiment pas Allah, n'aiment pas les hommes et les femmes d'Allah, n'aiment pas les femmes de Dieu. Oui, comme ça. Quand on parle de quoi, ils sont furieux. Ils sont énergés. Voilà. Ils sont... Aujourd'hui, je vais te dire, tu es la bête noire d'origine, tu es la bête, il y a l'une d'ailleurs, c'est la bête noire. Je le sais. Je ne vais pas te regarder. Machallah. Il ne peut pas ouvrir les yeux, tu regardes parce que... Il ne peut pas. Il est à ce que tu fais là, ma soeur, il ne peut pas. Il est à ce que tu fais. Il y a ta image, à tout moment, tu te protèges. La salutation sur le prophète d'Allah, le prophète aimé, bien aimé d'Allah, ce matin-là. Salutation sur lui, parce que quand tu le salues, quand tu le salues une fois, il te salue dix fois. Oui. Imagine maintenant, tu le fais plusieurs fois, ou bien à tout moment. Oui. Est-ce que quelqu'un, tu as l'impression, tu peux te regarder, non? Non. Et tu fais tes, tu fais tes, comment je vais appeler ça, tes azkars, le matin, le matin et le soir. Tu dis là, ilaha illallah, ou hadawu la sharika, ou laul moun, ou ala al-shabu, ou ala al-shabu, ou ala al-shabu, au moins dix fois, cent fois. Allah, Allah s'est effacé, c'est-à-dire, c'est-à-dire, il te protège, et aujourd'hui, il te bénit également. Oui. Donc, tu fais ça, les azkars, il veut hasbouna Allah, wani imal wakil, wani imal mawla, wani imal nasir, Allah nous suffit, et il est notre garant. C'est lui qui peut nous aider, c'est lui qui est notre garant. Tu dis ça, ma soeur, et les diables, les jantines, les malfaiteurs, les malfrats, est-ce qu'ils vont te dire ? Ils vont te dire ? Ils vont te dire ? Toi, si tu te lèves la nuit, attends, si tu te lèves la nuit, au moins, tu fais quatre, quatre, tu as dit quoi ? Ceux qui sont proches de moi, c'est eux, non seulement, ils sont éloignés de la surpitude, c'est-à-dire, de faire des péchés, qui t'éloignent de faire des péchés, mais aussi, qui fait ce qui est le pas, c'est-à-dire, les prières obligatoires, ce qui est recommandé, mais aussi, qui ajoute, en délèvant la vie du prix, en invocant Allah, matin et soir, c'est-à-dire, comme il le dit dans le Saint-Coran, il a appelé les musulmans, ceux qui ont cru, oh, invocé moi, plusieurs fois, c'est-à-dire, il m'a maté que toi, avant de jever et avant de coucher du soleil, et surtout la nuit, donc toi, tu fais ça, tu es en PV, quand on te regarde, la réglise, quand on te regarde, on sent que j'ai un homme apaisé, calme les âges, le diable va vous pas te dire, et je vais te dire, tu es la bête noire, ils vont s'acharner, et ce que tu expliques là, c'est une réalité, quand tu dis quelque chose, ça se amène, ça se transforme en des élus, ça se transforme en quelque chose de diable, ça, il n'aime pas, il ne peut pas aimer, sauf si Allah l'existe, sauf si Allah l'existe, vers lui, et c'est lui seul qui a cette puissance, donc pour moi, aujourd'hui, ceux qui sont, ceux qui chantent à Fakon d'Eyer qui étaient grimpés, qui marchaient à pieds nus, à casse, à brinot, et de j'ai mis à trois poches, qui n'avaient même pas le bonnet, qui n'avaient même pas de ceci, qui sont lamentés entre les, entre les, les gens au niveau de Paris, qui n'avaient même pas de boule, aujourd'hui, ils le venaient, en disant, non, non, dis donc pas, il ne faut pas parler, c'est lui le chef, il va te donner, il va te donner des poches, à l'où, à la fois, ils oublient que c'est Dieu qui donne les poches, ils oublient que c'est Dieu qui donne le travail, ils oublient que c'est Dieu qui dégage, c'est pas Shaitan, Shaitan Org, c'est à dire, c'est Ambe, c'est Ambe, c'est Bap, c'est le match, c'est ce que tu dis là, ça peut être plus que certains chèques le font, un laïf, un laïf, un laïf, moi je ne le sabote pas, aujourd'hui, laïf, le message, c'est le message, c'est la vérité, et je vais t'ajouter quelque chose, celui qui prononce le nom de Dieu, je vais vous dire, ici, les gens pensent, quelqu'un là, je dis, je parlais à quelqu'un là, il me dit, ah, il faut travailler, il faut avoir de l'argent, oui il faut travailler mais il ne faut pas arriver à l'argent dans le travail le seul lieu où on ne peut pas on ne doit pas évoquer il dit invoquez-moi à tout moment je vous dis créez-vous pour m'adorer, pas autre chose et c'est lui qui donne la provision il se garde, il se donne il ne sera pas comme il faut se donner donc ma soeur, qui est la pêche noire qui est l'animal à battre aujourd'hui, ça tu ne le sais même pas parce qu'aujourd'hui, le régime ils sont à genoux, ils sont nus ils ne sont pas couverts d'habits ils marchent nus aujourd'hui parce que tout ce qu'ils ont, c'est du vol regarde quand tu parles d'Adi Alima et son époux 30 ans de mariage et vous savez, nous moi je suis culte et nous connaissons la tradition culte avant et surtout maintenant on voit des chiens, comme tu le dis des mécriants parmi nous, maintenant les chiens avant on ne te donne pas ta fille on ne vira pas là ou pas quelqu'un asha d'Allah ils disent il faut le calme asha d'Allah il n'a rien même si tu n'as rien il faut se rassurer que tu pries voilà que tu es une très bonne femme parce que c'est ça aussi c'est pourquoi l'islam te cherche ton époux il te cherche ton époux il te cherche ses enfants il te dit voilà, voilà, voilà c'est ça qui nous différencie des autres religions l'islam, Mohamed c'est lui qu'on appelle c'est-à-dire comment on appelle ça l'éclaireur celui qui explique tout vous comprenez ? c'est lui qui décortique donc les autres prophéties qui sont venues ils sont de la façon sommaire comme Isa qui se dit quand tu vas à la maison quand tu rentres il faut rentrer comme ça quand tu vas faire les jurats quand tu vas faire il faut prier il faut le demander il faut le profiter quand tu te pousses voilà ce que tu dois te procéder les bidons les mauvais esprits et celui qui prononce l'homme de Dieu même les rêves tu ne verras jamais il va réellement tu le faire tu le faire il n'y a pas dans ton coeur en vérité en vérité les rêves ils ne vont même pas ça pour dire donc où des cas ils viennent ils vont se retourner pour ce qui est donc le châtan là c'est pourquoi les cadres les cadres les cadres les cadres les cadres c'est de vrai il peut il peut il peut il peut même pas prier ils sont ils sont gênés quand ils veulent se montrer ils ne peuvent même pas ici aux Etats-Unis dans le parlement américain ils commencent en priant Allah le Dieu tout-puissant il l'invoque tout publicment dans tous les parlements que ce soit au niveau des Etats au niveau du Congrès ils invoquent Allah avant de commencer toute chose je vous jure je vous jure sur l'honneur si vous avez vu l'Amérique a avancé parce que le fort comme on l'appelle le fort du fable c'est qu'il appuie sur la religion il y a cette croyance maintenant ils veulent ils veulent changer ta mère croyez-moi la famille la moralité c'est pourquoi ce sont les conservateurs qui détiennent qui tiennent ce pays qui croient à la liberté ils croient à la liberté individuelle à la libre entreprise quand tu cherches tu gagnes tout cas c'est toi ça c'est Allah donc mes soeurs compatrières c'est ce que Marie qui se trouve nous dit là si nous nous réveillons dans les partis politiques vous formez les partis politiques pour faire du marchandage pour dire non moi aussi c'est une marche pour quelque chose dans ma poche ou bien dans ma poche pour que je puisse avoir un poche non les partis politiques les partis politiques doivent être créés pourquoi ? pour construire la nation ça doit être d'abord c'est-à-dire le nia c'est-à-dire la volonté initiale dans son cœur non pas pour être ministre vous savez ce que les jambes marines ont fait ce que les Kouyatis vous savez Kouyatis tout ce que Kouyatis a eu il pense que c'est Alpha Condé non il pense que c'est Alpha Condé qui l'a trompé qui l'a trahi vous savez il a signé beaucoup d'engagement avec Alpha Condé parce qu'il était plus proche de Célodale il a eu une vie libérale économiquement libérale il a vu ce que vous pouvez nous montrer les sages doivent soutenir certains les kathiques les démons certains et le régime c'est Alpha Condé c'est nous c'est nous les parents laissez-le là et il a fait la cause vous les soutenissez-nous à Célodale vous l'avez convaincu mais le diamant est venu lui dire au tout ça il a cru ça et après comme il a cru à ça elle a dit je vais te montrer parce qu'il a l'a dit si Célodale il a été le premier ministre ou président de l'Assemblée nationale mais elle a dit c'est moi qui donne le poids c'est pas quelqu'un d'autre alors ils vont blâmer beaucoup blâment Alpha parce qu'ils ont lévé Allah la croyance d'Allah ils ont cru à une homme sans pourtant pour dire que les Guinéens doivent être égaux devant la justice la paix la sécurité la solidarité pour tout le carré que nous partageons nous appartient hommes et femmes nous sommes égaux devant la loi celui qui est potif la justice doit le sanctionner celui qui ne l'est pas il doit être tranquille c'est pas sur cette base que les gens font ce qu'ils font c'est pourquoi voilà souvent c'est des démons qui viennent ils deviennent ministres des démons qui deviennent présents des sayacines ils commandent les ceux qui ont cru ma soeur les ceux qui pensent quand on les donne ils oublient Allah est là ils viennent jusqu'à la porte après ils disent il m'a donné ça il m'a donné ça elle a dit ok c'est lui qui te donne c'est moi Allah qui donne qui te donne moi je te donne après qui donne aux autres c'est pas ça que tu as dit tu donnes c'est pourquoi les charlatans vont tirer en enfer oui donc quand tu fais sadakala fais le librement tu veux évoluer les bœufs librement quand tu veux préparer prépare librement ne demande pas ça à quelqu'un quand tu veux quoi que tu fais il faut le faire c'est ça alors ma terre pour terminer comme tu passes je ne voulais je ne peux pas savoir combien de fois I love you au nom de Dieu je ne sais jamais je ne sais pas combien de fois parce que regarde dans ma manière de t'habiller là à cause de toi moi puis je sais parce que moi j'ai laissé ma bande j'ai laissé ma bande aujourd'hui oui mais j'ai laissé ma bande parce que le premier ministre laissez la bande ne vous comparez pas aux femmes ne vous êtes pas comme des femmes oui vous savez l'islam je vais vous savez je suis ici la plupart avec lesquels je vis en train c'est déjà de l'école de Hanaki Hanaki c'est le plus âgé et je vais te dire ce timam c'est un grand timam et les Pakistanais et les Indiens la plupart suivent ce grand timam parce que bon il y a tous qui sont cadres les plus grands les imams on a Shafi donc Shafi qui est le plus petit je vais te dire mais quand je les écoute là Marie Sissoko Radia Marie Sissoko quand c'est que c'est le dire j'ai même envie de m'écouter est-ce que nous les Guinéens sommes des musulmans non ils comprennent les chèques wallah il a dit j'ai envie de me poser je me pose à mon forex est-ce qu'en Guinée les chèques religieux les femmes nous ils comprennent est-ce que c'est un musulman parce que dans la mosquée il ne va pas que c'est le plus habile leur chef là leur manière c'est qu'ils ont de l'argent ils ont la culture ils ont le savoir qu'ils peuvent donner discrètement oui donc les gens voient la mosquée l'imam il ne fait rien autre que pour la cause d'Allah il est le plus heureux il est bien il est bien vécu quand tu le vois il est plus heureux que tout le monde mais on se demande où ils prennent l'argent mais ils ont la culture dès qu'ils ont l'argent là ils doivent donner au nom de Dieu oui ils font secrètement tu n'as pas besoin de faire des trous tu ne peux pas s'habiller là dans les mosquées 1,5 000 francs tout le monde crie à gauche à droite dans la mosquée dans l'Allah tout ça là nous font poser des questions et souvent certains ça est chez nous quand ils sont je ne dis pas tout le monde ils sont rapides ou bien ils sont ils en sont ils connaissent c'est comme si c'est comme si c'est comme si c'est comme si vous avez entendu certains il est tombé là je suis tombé ça fait 15 minutes je suis tombé je suis tombé je suis tombé je suis tombé toi tu es en là tu es en au courant tu as demandé à quelqu'un de faire des bénédictions pour toi la seule chose qui te suffit c'est d'être pris 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 tu es toi rends toi à Allah éclate le courant que tu as invoque-le invoque-le encore invoque-le invoque-le même si Allah il est en avant c'est fait il ne veut pas c'est vrai ou non je ne veux pas que tu l'invoques il est en pratique mais c'est des tests il faut pertinuer libéral au bout du tunnel ça c'est un bon truc ça c'est un bon truc mais tu sais que les gens ne comprennent pas fédéral je vais je vais devoir vous couper je vais commenter la partie là et rajouter un petit truc merci 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 amen d'accord donc ce qu'il vient de dire le fait de dire que on le prie on le prie on le prie il veut nous tester voilà il nous fatigue il veut nous tester il ne nous fatigue pas c'est comme ça il aime les patients et les enfants on va revenir aux élections quand les Guinéens votent il paraît qu'Alfa n'a jamais gagné d'élection ou peut-être sur les trois il a gagné une seule élection ou il n'a jamais gagné les élections en tout cas il y a un truc là-dessus donc quand les Guinéens votent après on falsifie les résultats mais quand les résultats sont falsifiés les gens arrêtent de prier c'est ce qui se passe aujourd'hui il faut continuer à prier pour que la vérité soit rétablie oui il faut continuer à l'invoquer parce que là où nous sommes là il faut un miracle et le faiseur du miracle c'est Allah soit Natala c'est lui le faiseur du miracle moi je suis un miracle moi je le considère comme un miracle oui si je suis comme ça aujourd'hui je suis plus difficile à changer que la guise oui parce que moi je disais qu'il n'existait même pas je faisais même pas semblant mais je savais qu'il y avait un être suprême j'ai vécu tellement d'injustice qu'à un moment donné j'étais au bout j'allais mourir je me dis là là où je suis là je suis en position de non-retour je veux me battre contre tout le monde il y a un créateur qui connait la victime c'est comme ça que moi j'ai commencé ces histoires ont commencé à se passer avec l'islam exactement ce qui se passe aujourd'hui avec l'IFTJ exactement donc aucune ethnie aucun parti politique personne ne peut aider l'IFTJ si c'est pas Allah mais est-ce que l'IFTJ lui fait vraiment appel c'est même pas par rapport au prière ça c'est autre chose mais se dire j'ai raison je reste sur ma position il y a un créateur qui est au courant de tout ce qui se passe je l'attends il va retarder 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 t'éprouver t'éprouver arrêter les gens par-ci arrêter les gens avec tout ce qui se passe là et que les gens se découragent moi je prie toujours toujours je prie que Allah nous amène sa personne celui qu'il a vraiment choisi mais d'autres les charatifs aussi sont là pour te convaincre que non c'est fini Allah il t'écoute pas il t'entend pas il est comme ça il n'a pas écouté Jésus on a mis Jésus sur le truc il n'a pas écouté Père et salut sur le Mohamed c'est pas toi qui vas écouter viens avec nous nous on peut régler le problème c'est comme ça que les gens font des sacrifices tu dis non tu continues tes prières et il te répondra c'est ce qu'il veut mais ça nous ne le faisons pas avant les élections on prie effectivement il y a quelqu'un qui t'aime nous sommes au courant que ça a été falsifié quand on falsifie les résultats ça veut dire que c'est Dieu qui a voulu que ce soit cette personne c'est Dieu qui a créé les voleurs mais il a interdit de voler c'est lui qui a créé les menteurs mais il n'est pas le mensonge il n'aime pas qu'on mente même sur lui lui-même lui-même le plus puissant de tous les puissants il n'est pas qu'on mente sur lui un menteur comme Alpha ça c'est quand j'entends des gens qu'Alpha est aimée de Dieu c'est vrai mais tout ce que Dieu aime Satan vous pensez que pourquoi Shaitan aime les femmes son terrain de prédilection c'est l'organe génitale de la femme avant que même un époux touche son épouse on le sait c'est d'abord Shaitan qui vient vous le savez donc l'islam c'est comme une éducation malheureusement ceux qui ont étudié le courant ce sont les plus vicieux et les plus pervers je vais vous lire un truc pour les gens qui disent qu'on manque de respect à ceux qui respectent ceux qui insultent là par exemple les injures font mal aux autres plus qu'à moi bon c'est parce que vous lisez aussi je ne sais pas il faut s'habituer à ça j'en sais rien moi je les considère comme des victimes et des débiles voilà un livre de Alpha une certaine idée de la Guinée la page 32 c'était une compétition ce n'était donc pas un complot je lis le début mais une lutte pour le contrôle du syndicat mais comme nous étions tous de même ensemble nous les avons soutenus dès le début de leur grève et assurés de notre solidarité quand ils ont été arrêtés je me suis rendue à Conakry une dernière fois en mai 1963 sans y être reçu par Sekoutoui la rupture a été définitivement consommée deux ans plus tard après que je l'ai comparé au nazi dans un journal Alpha Kondé a comparé Sekoutoui à un nazi dans un journal on lui pose la question pourquoi en étiez-vous arrivé à employer les mots aussi violents Alpha Kondé répond mais comme c'est menteur je ne sais pas si tous ceux qui ont écrit si c'est vrai ou pas il dit des gens avaient été arrêtés internés au Kambouaou maltraités assassinés ils étaient nos aînés ils étaient avec nous ils étaient nos camarades donc il n'y a pas de mot pour qualifier Alpha il n'y a même pas d'injures créées pour nous tellement que son cas est désespérée ce livre-là c'est une certaine idée de la Guinée pour vous expliquer j'ai coupé la couverture parce qu'il y a sa photo dessus je ne veux pas d'image dans ma maison tant que je peux éviter j'évite là aussi sa photo est là vous voyez le titre Alpha Kondé une certaine idée de la Guinée entretien avec François Soudan Amba ici il a sa photo avec François Soudan j'ai coupé ça aussi voilà donc je je souligne les points importants quand je vais finir voilà la photo de ses parents et tout je ne peux pas tout déchirer voilà son père qui a des grandes oreilles le voilà là je ne sais pas comment il s'appelle même celui-là Mamadou Kondé le père d'Alpha Kondé Sarankamara sa mère voilà sa mère qui est assise là si elle savait qu'elle nous avait amené un démon je ne sais pas comment elle fait dans sa tombe aujourd'hui donc on parlera de ça une autre fois le voilà ici le Cheyta vous voyez je pense que c'est à ce moment-là qu'il a commencé à être homosexuel vous regardez comment il est assis un homme ne s'assoit pas comme ça il est assis comme ça vous voyez regardez là aussi comment il a arrêté quelque part ici vous voyez je ne sais pas c'est aux Etats-Unis je crois donc une certaine idée de la Guinée ça aussi il a copié ce titre parce que ça existe une certaine idée de la France quelqu'un a écrit ça il ne crée rien vous voyez il a toujours des positions efféminées c'est pourquoi tous ceux qui défendent Alpha sur les réseaux sociaux regardez là ils sont très efféminés regarde là il est assis et il a fait ça comme ça voilà comme ça comme une femme c'est des petits signes là il est là avec et si il est au milieu voilà il est en costume blanc les deux autres sont en boubou blanc donc voilà ça c'est le livre d'Alpha Condé il a beaucoup de choses dedans celui qui a parlé du béninois tout à l'heure il y a une partie ici là où il parle du bénin d'un béninois d'un de ses amis une grande famille du bénin donc voilà Alpha Condé c'est tout un programme lui seul c'est un programme donc merci pour les partages et les commentaires et ceux qui sont choqués par les injures il faut les comprendre c'est les victimes il faut les comprendre nos parents nos grands-parents on les a trouvés dans un dans un réseau de chayatines sans qu'ils ne le sachent le Guinéen le dit tous les jours nos ancêtres on les ramène des sacrifices on les ancêtres on fait ci on les ancêtres mais si c'est écrit quelque part dans le courant et si vos ancêtres s'étaient trompés à mon avis nos ancêtres se sont trompés parce que dans la situation dans laquelle la Guinée est depuis que la Guinée est Guinée mes frères et soeurs ce n'est pas normal c'est pas normal tout le monde doit courir et revenir à la Guinée on ne peut pas rester sans eau sans électricité sans propreté depuis que la Guinée est Guinée ce n'est pas normal mais quand on a l'envers ces gens-là sont à l'envers ils ne voient même pas la normalité la normalité c'est imposé à eux ils ont pris ça comme une religion et c'est devenu le mensonge est devenu leur ADN ils ne savent même pas ces gens-là c'est des victimes par exemple quand tu es homosexuel tu n'es pas toi-même je suis désolée de dire cela c'est Iblis qui te gère quand tu as des faux cheveux des faux teins et toutes ces choses quand je vous parle tous les jours c'est des trucs par lesquels Chéthan passe arrêtez ça sortez de là vous n'êtes pas vous-même demain vous allez regretter tout ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui Inch'Allah parce que moi je ne vais pas me fatiguer ma force ne revient pas les sacrifices ma force revient d'Allah c'est les prières c'est les invocations c'est les jeûnes c'est ce que je vous dis c'est comme ce que le monsieur vient de dire si tu te bats politiquement politiquement c'est fini c'est gagné c'est terrasser c'est le côté spirituel il y a beaucoup de dons il y a des milliers des milliards de dons et de savoirs qu'Allah souhaitent à l'accueil et chaque don a sa sorcellerie négative chaque don a son côté négatif il faut terrasser tous ces côtés là tu vas prier ils vont faire autre chose tu pries il faut des sacrifices tous les jours tous les jours ils font des milliers et des milliers de sacrifices de toutes sortes et toi si tu es fatigué de prier ou tu n'es pas sincère dans ta prière ou ta perru qui est de votre côté ma chère déjà tu n'aimes pas tes cheveux qu'est-ce que tu vas demander à Dieu qui va te donner ce qu'il t'a donné tu ne veux même pas ça qu'est-ce qu'il peut te donner d'autre ce qu'il t'a d'abord donné accepte cela voilà donc tous les phénomènes bizarres que vous vivez les trucs de nuit des relations sexuelles avec des hommes machin tout cela vient de ces contrats avec nos ancêtres des trucs qu'on utilise plein de choses on les a ouvert les portes nous-mêmes on les fait rentrer dans notre vie on les fait rentrer dans notre vie donc vous voyez moi j'ai acheté ce livre quand j'ai acheté le livre j'ai pince les yeux je dis je ne veux pas qu'ils me voient bon l'intérieur c'est fermé donc il ne faut pas voir grand chose écouter beaucoup de choses j'ai peint les yeux avec du vernis rouge je me suis débrouillée acheter du vernis rouge peindre ça dans la discussion j'explique à quelqu'un quelqu'un me dit mais les yeux rouges il est très fâché contre toi il faut mettre le scotch c'est pas bon les yeux rouges je dis ok moi je coupe je coupe tout voilà voilà c'est ce que je fais vous voyez là j'ai coupé là j'ai coupé là ces choses ce sont des réalités je suis très contente de ces interventions aujourd'hui vraiment vraiment surtout l'autre monsieur qui est à Lille qui comprend et qui se bat dans ce sens c'est bien de faire intervenir je vous dis merci je suis désolée que ce soit long et ben voilà il y a des moments c'est long et inchallah à bientôt demain après demain j'en sais rien moi comme d'habitude quand Allah le voudra je viendrai vous parler il y a énormément de sujets énormément si on suit ces moribonds ces délinquants on va faire 10 vidéos par jour avec des sujets différents donc c'est pas évident avec le temps et le temps avec nos vies que nous avons chacun de nous merci à tout le monde avec le temps Sous-titrage Société Radio-Canada